hello aujourd'hui je vais te montrer cinq projets webflow que tu vas pouvoir cloner et que j'ai adoré ce mois ci on est en juillet 2020 c'est parti hello moi c'est kevin et donc aujourd'hui je vais te présenter cinq projets webflow que tu vas pouvoir visionner cloner analyser sur webflow ce sont cinq projets que j'ai sélectionné comme ça à la volée vraiment c'est mon propre avis il n'y a pas de sélection ni de compétition c'est juste de te permettre de te partager cinq projets que j'ai apprécié que tu vas pouvoir réutiliser toi dans tes projets que tu vas pouvoir décortiquer et j'espère que tu vas pouvoir en tirer quelques infos intéressantes et donc on va commencer avec le premier et le premier est un peu particulier sur moi ici parce qu'il y avait un événement webflow alors tout se passe en anglais il n'y a encore rien en français malheureusement c'est peut-être quelque chose qu'on devrait organiser en fait dans les prochains mois pourquoi pas mais donc aujourd'hui je vais te présenter un premier projet de raymar qui est un fan dans la communauté qui est super actif et qui a décidé avec plusieurs autres fans de créer une compétition avec à la clé quand même 8000 euros de cadeaux avec tous les sponsors qu'il a rassemblé autour de webflow donc c'était pas mal après si tu parlais pas anglais c'est un peu compliqué pour t'immiscer de comprendre un peu toutes les règles après comme je te le disais peut-être qu'on devrait faire ça en français mais donc à voir laisse moi un commentaire si ça te dit si tu as envie qu'on organise ça moi je dis why not alors donc le premier site il s'agit du site de présentation de la compétition et donc raymar voilà ici donc c'était un site qui est qui a été réalisé par fin suite donc fin suite c'est vraiment des bêtes c'est une agence qui est sur webflow depuis quelques années ils travaillent à new york et donc ils ont collaboré pour créer ce site et voici donc le résultat c'était donc l'événement de ce mois ci donc juillet 2020 la compétition est terminée on va d'ailleurs je vais te présenter le gagnant juste après parce qu'il fait partie de mes cinq de ma sélection des cinq sites que tu vas pouvoir cloner et donc voilà c'était le site qui avait été réalisé avec des chouettes effets le look est assez brutal mais je trouve qu'il est vraiment bien foutu voilà des effets assez voilà années 80 funky assez coloré donc voilà je trouvais qu'il était vraiment pas mal et donc celui ci bien entendu il est à ta disposition tu vas pouvoir l'ouvrir dans webflow si tu as envie de l'analyser et tu peux aussi le cloner et tu vas peut-être voir alors comment fonctionne tout simplement le bouton play ici à mon avis c'est un loti donc c'est une petite animation loti qu'ils ont apporté mais voilà ici par exemple le texte le faire tourner en rond tu vas pouvoir comprendre comment ils ont fait ça jouer avec les souris enfin non ici c'est au scroll voilà donc je pense que vraiment c'est une mine de d'infos que tu vas pouvoir décortiquer et intéressant pour apprendre des nouveautés le deuxième que j'ai envie de te présenter c'est le gagnant justement de ce concours donc il s'agit de josh work c'est un américain et l'idée c'est c'était de créer un site qui expliquait en fait l'extinction de la planète et qu'il fallait s'échapper avec une soucoupe ou une fusée et donc il a créé ce cette petite introduction et donc on voit un peu ça arrive voilà les trois organisateurs de l'événement donc tu as rayma tu as josh krug et ça c'est une fille qui fait partie du clan mais je sais pas son prénom j'espère que je voulais retrouver parce que je l'avais jamais vu et voilà je trouvais ça vraiment un chouette site après après avoir fait donc ce site là il y a eu le jour deux où quelqu'un d'autre a suivi le premier projet et a continué dans le délire donc de sortir de la planète avec une fusée et donc c'est ici il n'y a pas son prénom mais c'est donc interactive vejo et ce qu'elle a réalisé c'est ah si son prénom est là jordan russell est ce qu'elle a réalisé c'est ceci donc c'est toujours la fusée et c'est un petit jeu c'est assez rigolo toujours sur webflow donc 100% sur webflow il ya un peu de custom code parce que il ya quand même des choses qui sont pas encore réalisables à 100% sur webflow mais le site a été entièrement fait sur webflow tu vas pouvoir analyser comment tout a été fait donc voilà il monte on te dit d'activer le turbo et là on va pouvoir jouer en fait avec la les flèches en haut et en bas et on va appuyer sur clic start ici donc hop il ya des rochers hop toi qui arrive hop ça c'est vraiment un jeu entièrement réalisé sur webflow pas mal du tout tu vois succès donc ça c'était la gagnante du deuxième jour et de voilà on va continuer et donc le troisième jour c'est à nouveau le josh qui a gagné le troisième jour et donc je vais te montrer ici josh qu'est ce qu'il a réalisé alors ça recharge un peu et few moments later ça fait trois fois que je fais ça désolé ça prend chaque fois un peu tendre à charger mais je vois pas le troisième jour ok c'est bizarre mais il doit y avoir un troisième jour parce que chaque fois que je suis là en fait j'arrive là bref regarde le site je vais voir si entre temps ça va pas être mis à jour mais là apparemment il ya un petit bug donc ça c'était le premier site que j'ai envie de te montrer donc c'était l'événement aussi de ce mois ci ensuite ce qu'il fallait surtout pas manquer c'est aussi ce site là par zack en dal de australie et donc zack voilà il a créé une petite intro et donc c'est son portfolio c'est ses services je sens qu'il a mis un scroll doux et puis la mise cette espèce de vague dans le fond qu'on voit pas très bien mais dont on pourrait très bien utiliser pour d'autres projets voilà développement design photographie voilà je trouve ça un chouette site et comme toujours donc il est clonable donc tu vas pouvoir le cloner et l'analyser dans webflow encore un donc là c'est jpd donc là c'est un projet qu'il a réalisé pour une boulangerie qui crée des cakes et où on va pouvoir prendre un rendez vous avec un calendrier donc là tu vois c'est un canonique qui s'ouvre pour prendre un rendez vous avec la boulangerie la boulangère ou le boulanger ici je trouvais sympa c'était les petits effets d'émoticône donc qui pops au fur et à mesure que tu scrolls donc c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser pour d'autres projets je trouvais ça sympa voilà et puis le call to action qui est bien fait je trouve quand tu descends ça se présente bien donc voilà ça c'était encore un autre projet que tu vas pouvoir aussi cloner et analyser mais que je trouve intéressant à checker et puis alors ceci en fait c'est un petit projet réalisé par yakito donc il n'a pas son prénom mais donc en fait c'est un peu le le morphisme c'est un un mouvement design qui existe depuis enfin qui a été utilisé un petit temps il y a quelques années mais qui j'ai l'impression revient tout doucement et donc c'est pas mal je trouve que les moyens de faire des choses mais donc en fait quand tu regardes bien il y a comme un effet on appelle ça du morphisme le morphisme est ce qu'elle explique ici donc elle a joué avec les ombres et donc elle s'est inspirée ici de ce projet là pour le réaliser dans webflow on va aller voir ensemble ce que c'est voilà donc ici hop on voit que c'est en code et donc elle nous l'a recréé sur webflow donc pas mal du tout analyser aussi comment tout ça est réalisé donc un deux trois et puis on avait le gagnant du de la clone com première compétition et le site de l'organisation donc voilà les cinq projets que j'avais envie de partager ce mois ci donc tu vois que la communauté webflow commence à se dynamiser et commence à avoir des compétitions donc c'est vraiment quelque chose qui est super cool parce que ça permet de mettre en pratique ses connaissances moi personnellement j'aurais bien voulu participer mais je me suis pris un peu trop tard et puis les derniers jours étaient un peu compliqué pour moi parce que j'ai dû terminer un projet même deux projets et donc voilà j'ai pas j'ai pas spécialement participé mais je trouve qu'il ya toujours une créativité et toujours moyen de dépasser les limites avec ce genre de compétition donc voilà pourquoi pas peut-être qu'il y aura ça encore dans quelques mois et pourquoi pas faire ça en français si ça t'intéresse n'hésite pas laisse un commentaire on pourrait organiser ça en français why not allez je te dis à demain pour une nouvelle vidéo si tu as des questions n'hésite pas c'est dans les commentaires ciao